Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo unboxing, haul, craquage, tout ce que vous voulez. J'ai pas mal craquouillé ces derniers temps, mais honnêtement, si on remarque, la dernière vidéo comme ceci, c'était il y a un mois à peu près. Donc, ça va, j'ai pas trop abusé. Bon, sur les lèvres, si vous trouvez que j'ai un rouge à lèvres un peu chelou, je suis d'accord avec vous. J'avais acheté ce petit rouge à lèvres Jeffree Star, un personnage que je n'aime pas spécialement sur Beauty Bay. Je l'avais payé genre 6 ou 10 euros, je ne sais plus exactement. La couleur me paraissait plus marronnée, métallisée. Et en fait, première utilisation, je trouve que c'est un vert marron bizarre, un peu kaki, mais sur les lèvres, je suis pas fan. J'aime beaucoup le kaki, mais je sais pas quoi en penser. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sans être méchante. Si vous n'aimez pas, je comprendrai, parce que je n'arrive pas trop à m'y faire, mais bon, je l'ai mis. C'est quelque chose qui ne va pas partir tout de suite, donc tant pis. J'ai justement commencé par Beauty Bay, parce que j'ai pas mal craqué sur Beauty Bay. J'ai reçu aussi quelques produits en collab, donc, et j'ai un code promo pour vous. Donc, si ça vous intéresse, restez connecté. Après, j'ai mon craquage Sephora Gold, où j'ai quand même pas mal acheté. Enfin, j'ai plein de petites choses à vous montrer. J'ai aussi une commande Colors & Makeup. Donc, dans cette vidéo, comme d'habitude, il y aura pas mal d'achats. Et il y aura aussi des colis en collaboration. Donc, je vous dis toujours quand c'est le cas. Chez Beauty Bay, j'ai trois colis. Je vais d'abord vous montrer mes achats, comme ça, ça sera fait. Et honnêtement, la livraison est toujours aussi rapide pour moi. J'ai jamais de soucis de livraison chez Beauty Bay. J'ai rien à dire. J'ai pas de frais de douane, etc. Donc, je pense que tout ça, c'est bien pris en compte. Il y a eu des promos il n'y a pas très très longtemps. Encore une fois, si vous fouinez un peu sur le site Beauty Bay ou si vous me suivez sur Insta et pas sur Facebook, mais plutôt sur Insta, j'essaie de vous dire quand il y a des promos, etc. Et là, il y avait jusqu'à moins 50% sur certaines marques. Il y avait même du moins 80% sur d'autres marques. Moi, j'ai craqué pour ce nettoyant Balm, donc un peu ce baume nettoyant, démaquillant de la marque Yes Too. C'est une marque que j'aime bien, qui est plutôt bonne compo, assez naturelle, c'est pas bio. Mais j'aime bien. J'ai un exfoliant pour le visage dont je dois vous parler dans une prochaine vidéo favori et tout, que j'aime beaucoup. Donc là, en version un peu comme ça, baume nettoyant, démaquillant, je me suis dit pourquoi pas, ça va être cool. Et il était vraiment pas cher, je crois, 4 euros. Donc à tester, évidemment, mais j'étais contente. C'est pas pour ça que j'ai passé ma commande, c'était pour cette palette. Puisque les coquetteries de Laetitia en a parlé en disant, attention, il y a une promo et tout, je crois qu'elle passait à moins 50. Et il y avait un code de moins 10 en plus. Donc c'est de la marque Dose of Color, c'est la palette Cutting Edge, qui est une palette de 5 fards à paupières. Je rappelle que cette marque est cruelty free, sans parabènes, sans talc et sans gluten, donc je savais même pas, vous voyez. Et honnêtement, je crois que c'est ma première palette Dose of Color. Donc elle est arrivée, il y avait un fard qui a été décollé, mais c'était vraiment le pan qui a été décollé. C'est celui du milieu, mais je l'ai recollé avec un petit coup de glue. Et honnêtement, vous voyez, Tim Kaki, un peu marron et tout, il y avait une très très jolie couleur. J'ai hâte de la tester, ça je pense que je vais la glisser directement dans ma salle de bain, comme ça je vais pouvoir la tester dès demain. Parce que vraiment, 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 elle me faisait trop envie. Et ensuite, j'ai justement pris Dose of Color, un petit crayon à lèvres, la teinte casual. Je l'ai déjà, moi je sais, là il était vraiment pas cher, il était genre à 6€ au lieu de 20€ quoi. Donc je l'ai pris parce que je l'ai déjà, et c'est vrai que c'est genre la couleur de vos lèvres, vous pouvez l'utiliser vraiment avec n'importe quel rouge à lèvres pour rehausser un petit peu vos lèvres. Mais je trouve qu'ils sont un chouïa sec. Mais j'en ai quand même pris un parce que j'aime bien l'autre quand même, donc à 6€ j'ai dit allez je reprends. Et pour finir, j'ai pris 3 pinceaux Beauty Bay, parce que les pinceaux pour les yeux, on en a toujours besoin. Ceux de Beauty Bay sont pas trop mal, j'aime pas trop ceux pour le teint, mais ceux pour les yeux sont pas trop mal. Et j'ai pris des pinceaux vraiment ceux qu'on utilise tout le temps, c'est-à-dire estompeur. Je crois que le deuxième c'est un pinceau plat, donc je vous remettrai évidemment toutes les références en barre d'infos. L'estompeur c'est le BB 201. J'ai pris un tout petit comme ça, c'est le BB 210 qui est vraiment tout petit et qui est parfait pour le coin intérieur, donc ça je suis contente. Et le dernier c'est le BB 206 et si je me trompe pas c'est un pinceau plat que j'ai pris aussi parce que je me suis dit ça c'est toujours pratique, toujours utile. Ah je le voyais pas comme ça, bon ça c'est dommage. Là ça fait vraiment un pinceau un petit peu pour mettre le cut crease ou des choses comme ça. Moi je voulais vraiment un pinceau pour mettre le fard à paupières, mais bon c'est pas grave. C'était vraiment autour d'un euro, donc c'était juste pour tester un petit peu plus de pinceaux et en avoir un petit peu plus dans mon stock. Ma deuxième commande, celle-ci, est en collab et c'est là que j'ai un code promo pour vous. C'est vraiment très 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 intéressant. Il y a encore des pinceaux dans ce colis. Oui ! Et là je vais pouvoir tester les pinceaux Sample Beauty que vous trouvez encore une fois. Cette marque-là, j'ai un code de moins 25% sur la marque Sample Beauty, sur tous les produits Sample Beauty sur Beauty Bay. Vraiment, aujourd'hui je vais vous en présenter pas mal, mais je pense vous faire très prochainement une vidéo justement où je vais les utiliser. Si vous êtes intéressés, moi j'adore les pigments Sample Beauty, j'adore les palettes que j'ai Sample Beauty. J'ai quasi tous les pigments d'ailleurs de cette marque-là et j'en ai pas repris dans cette commande où je l'ai déjà rangée. Non, j'en ai pas repris parce que j'ai quasi tous, mais je vous ferai un zoom, un close-up de mes pigments comme ça vous verrez un petit peu. Ce sont des pigments libres en forme de poudre, mais avec un petit spray fixateur, ça tient du toner de Dieu, ça fait des make-up de fou. Même pour les make-up les plus fins, les plus simples, sans forcément avoir envie de mettre du violet, etc. Il y a des couleurs qui sont vraiment passe-partout et qui sont vraiment très très bien. Et du coup, Beauty Bay m'a envoyé quelques petits produits Sample Beauty pour pouvoir vous en parler plus en détail. Et j'ai choisi la fameuse Setting Spray, donc ça peut être justement une brume fixatrice. Vous pouvez l'utiliser sur votre visage, etc. pour vos make-up, mais vous pouvez l'utiliser aussi pour les fameux pigments. Et ils appellent ça aussi Mixing Liquid parce que ça peut faire aussi un peu produit de mix pour transformer un peu vos poudres en liner, etc. Donc c'est vraiment un produit qui peut faire un petit peu tout. Moi j'essaie le Mixing Liquid de Inglot qui est vraiment pas mal, mais c'est vrai que je l'utilise pas tous les jours. Mais celui-ci, j'avais vraiment envie de le tester pour l'utiliser avec mes fameux pigments de la même marque. Comme ça, je vais faire vraiment un combo. Et j'ai donc reçu aussi tous les pinceaux de la marque Sample Beauty et ils ont l'air vraiment méga sympas. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Donc par exemple celui-ci qui a un pinceau de poudre, il a l'air de perdre un petit peu ses poils, mais il faudra que je le lave pour un petit peu voir. Donc le pinceau PB, donc 18, et il a l'air méga doux. Alors pour la poudre, je le trouve un petit peu petit, mais pour le contouring, ils sont très sympas. Ils ressemblent un petit peu vraiment au Mac. Et le lot est pas donné, mais il y en a quand même vraiment beaucoup. Regardez tout ce qu'il y a. Et alors pour les yeux, il y a vraiment toutes les formes, des estompeurs, des pinceaux plats, le pinceau biseauté, le petit pinceau plus fin. Moi c'est ça que j'aime beaucoup, ce genre de pinceau-là. Voilà, un petit peu comme ça pour mettre le fard à paupières lumineux au milieu, c'est trop trop bien. On a des gros pinceaux comme ça qui peuvent être vraiment très bien estompés. Honnêtement, j'ai hâte de les tester et du coup ça je vous en parlerai dans une vidéo crash test avec cette marque-là. J'ai pris aussi des faux cils, j'ai jamais testé ceux-là. Ils ont l'air méga giga grands. C'est les Colors Outside the Line et c'est encore une fois vegan. Et c'est les faux M.O. Alors je sais pas si c'est ça la référence, faux M.O. Donc vous les voyez comme ceci. A l'intérieur, je crois pas qu'il y ait de... Non, il n'y a pas de colle à faux cils, vous pouvez l'acheter. Moi je crois que je l'ai déjà, avérifié. Je crois que j'ai la colle à faux cils de Sumble Beauty, il faut que je regarde dans mon bazar. Mais en tout cas, ça j'ai jamais testé leur faux cils, donc j'avais envie de tester. Et pour finir, j'ai trois palettes, donc deux palettes je crois. J'ai reçu donc deux palettes et en fait c'est moi qui les ai choisies. Et comme un boulet de la société, moi je suis vraiment un boulet parfois. J'ai choisi celle-ci, la The Cute Beauty qui est comme ci, comme ceci. Et je l'ai déjà en fait. En l'ouvrant, je me suis dit, elle me dit quelque chose celle-là, pourquoi je l'ai choisie ? Et en fait, je l'ai déjà, je l'ai déjà, elle est vraiment très très belle. Je vous la montre à la mienne, elle est juste là, je l'ai sortie. Et je l'aime beaucoup, je l'ai déjà pas mal utilisée. Il y a vraiment des crémeux qui sont très très beaux à l'intérieur. J'ai déjà pas mal utilisé des petits crémeux. Vous avez quand même pas mal de couleurs, de choix de couleurs. Vous avez un beau vert qui est là, très très beau. Moi ce que j'aime avec ces palettes-là, c'est quand même des palettes bien pigmentées, qui se travaillent bien et en plus de ça, qui ont un petit choix de couleurs comme ça, quand j'ai envie de faire des make-up un peu colorés, moi je vais directement voir la marque Simple Beauty en fait, tout simplement. Après vous avez des palettes de cette marque-là et ça, c'est celle-ci, je les avais achetées aussi un petit peu avant avec une harmonie comme ça, un peu dans le même style. Donc il y a celle-ci qui est la The Rain Palette. Il y en a une autre qui est un peu dans les tons bleu-vert, si je me souviens bien. Je ne sais plus son nom, mais qui est très très jolie, qui sera sûrement très prochainement dans ma collection. Donc avec mon code promo, vous pouvez craquer pour ces palettes qui ne sont pas déjà très chères de base. Mais en plus de ça, si vous me rejoignez sur Instagram et que vous me laissez un petit commentaire sympa ici, vous pourrez gagner celle-ci, celle que j'ai du coup en double et qui est totalement neuve. Donc celle-ci va aller directement dans un concours. J'ai déjà plein d'autres choses à vous faire gagner, donc je vais essayer de vous faire un beau petit lot sympa. Et par exemple, chez Sambal Beauty, vous avez cette palette-là qui est une de mes favorites aussi, c'est la Prodigy Palette. Celle-ci, mais les lumineuses sont fabuleuses. D'ailleurs, celle-ci, pendant un moment donné, ils l'ont même offert sur Beauty Bay. C'est pour vous dire que parfois, ils font des offres de dingue sur ce site. Et là, donc malgré le fait qu'il y ait une des palettes que j'ai déjà chez moi, j'ai aussi choisi celle-ci. Et celle-ci, je le savais que je ne l'avais pas parce que c'est une des dernières qui est sortie qui n'est pas très très chère encore une fois. Donc avec le code promo de mois 25, ça peut toujours servir et ça peut être toujours cool de gagner quelques sous. C'est la Sambal Beauty The Painter Palette by Bess Painter. Donc je ne connais pas cette Bess Painter que vous retrouvez sur Insta, je pense, etc. Mais la palette, je la trouve trop trop belle. Et c'est vraiment en mode la palette de peinture colorée où il y a un petit peu de tout. C'est vraiment top. Encore une fois, c'est vraiment la palette que vous pouvez sortir si vous ne savez pas quoi faire. Vous avez envie de mettre de la couleur mais vous n'avez pas envie d'avoir 50 000 palettes avec des harmonies bleues ou vertes. Là, vous avez tout à l'intérieur. Et alors les verts ont l'air sublimes. Vous avez aussi du nude pour faire du nude. Et je ne l'ai pas encore testé celle-ci mais pareil, je vous la garde pour une vidéo. Il y a l'air d'avoir quelques nudes lumineux qui sont vraiment très très beaux. Il n'y en a pas beaucoup de lumineux à l'intérieur. Il y a trois lumineux qui ont l'air divins. Sinon, le reste ne sont que des maths. Elle est vraiment trop 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 belle. D'ailleurs, je vais vous donner une chance supplémentaire si vous avez vu cette vidéo et que vous voulez aller participer à mon concours. J'aimerais bien que vous mettiez un petit commentaire. Si vous êtes un peu partout sur mes réseaux sociaux et que vous voulez des chances supplémentaires, mettez-moi le petit commentaire culte. que j'aime bien faire ça ou le petit mot beauty quelque part. Voilà, culte ou beauty. Et je saurais que vous êtes de la team YouTube et que vous allez me retrouver sur Instagram pour ce concours. Pour finir, chez Beauty Bay, ils ont été vraiment trop trop adorables ce mois-ci avec moi. Ils ont vraiment fait beaucoup de cadeaux. Donc je les remercie du fond du cœur. Ils m'ont envoyé toute une sélection de produits pour le visage. Et leurs produits visage me font envie depuis au moins six mois. Vraiment six mois. Ça a été envoyé à toutes les influenceuses à un moment donné quand c'est sorti. Et puis après, on n'en a pas entendu parler. Ils sont beaucoup en promo sur leur site. Vous les retrouvez régulièrement à 3 euros au lieu de 6 euros. C'est toujours des petits prix comme leur maquillage dans tous les cas. Et du coup, ils m'ont proposé de sélectionner quelques petits produits. Ils ont été vraiment sympas. Et j'étais trop contente. J'ai pu prendre des produits qui me correspondaient et qui vont vraiment se fondre à ma routine. Et je vais les glisser très prochainement dans ma routine. Donc il y a le Brightening Serum Vitamine C Peptide. Donc ça, je pense qu'il utilisait plutôt le soir. C'est donc un sérum pour le visage qui se présente en forme de flacon avec la petite pipette là comme ça. Hop, hop. Et vous dosez. Donc moi, je pense qu'il utilisait plutôt ça le soir. J'aime bien utiliser la nuit et tout ce qui est sérum un peu vitamine, etc. Ensuite, j'ai eu un exfoliant pour le visage. Un exfoliant un peu toner. Moi, j'adore ce genre de produit là. Des petits toners comme ça, un peu lotion tonique qui va en même temps enlever les petits grains de peau un peu particuliers. Et en plus, le packaging est super sympa. C'est un packaging où vous tournez en fait et ça s'ouvre. Vous mettez sur votre coton et vous refermez comme ça. Donc je trouve ça très hygiénique. Vraiment sympa. Vu que j'avais envie de me faire une routine un peu complète, mais je sais que c'est pas bio, mais c'est plutôt pas mal dans la composition. En plus, ils ont reformulé certains produits. J'ai choisi la crème pour le visage qui fait un peu jour et nuit, entre guillemets. Mais une crème tout simplement hydratante à base de ginseng, je crois, et de squalane. Donc je connais pas trop le squalane, mais il paraît qu'elle est bien. J'en ai quand même pas mal entendu parler. En mode, elle est pas mal. Alors, elle n'est pas en tillage, etc. Mais pour l'hydratation, elle est pas mal. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester. Et pour finir, moi, c'est vraiment le genre de produit que j'adore utiliser. Là, c'est un nettoyant, gel nettoyant, prébiotique et à l'avocat qui permet de rafraîchir la peau et de faire le contrôle du sérum, entre guillemets. Ça se présente comme ceci. Donc flacon hyper top. Encore une fois, hyper top. Et alors avec ça, je vais pouvoir l'utiliser, ce petit nettoyant visage avec le Face Facial Cleansing Brush. Oui, avec mon accent au top. Une petite brosse nettoyante. Et moi, j'en ai déjà deux. J'en ai plein. J'adore les brosses nettoyantes. Je vous en parle pas assez, mais c'est vrai que j'en utilise régulièrement. Et du coup, j'avais envie de tester celle-ci qui coûte pas très cher. Elle a sa petite trousse et tout pour la transporter, son petit câble pour la recharger. Elle a, cette fois-ci, elle ressemble à la Foreo. Elle a le petit côté comme ça, tout doux. Et de l'autre côté, des espèces de vagues. Alors, celui-ci est plutôt pour nettoyer sa peau. Là où il y a les petits picots qui sont vraiment très doux. Et de l'autre côté, les petites vagues, c'est plutôt pour faire pénétrer la crème tout simplement à l'intérieur de la peau. Et du coup, c'est vraiment sympa. Ça s'éclaire et tout. Ça s'allume hyper méga facilement. Je sais pas si vous entendrez les petites vibrations, mais c'est vraiment sympa. Donc ça, ça va aller directement dans ma routine. Avant de recevoir ce colis de Beauty Bay, j'ai fait d'autres commandes. Et du coup, c'est aussi du soin. Donc je vous le montre. Je sais pas qu'est-ce que je vais utiliser en premier, mais sur Vinted, j'ai réussi à avoir auprès d'une influenceuse, je pense, italienne, des produits comme ça, des collections de Pixi qu'elle revendait tout neuf à petit prix. Je crois que ça m'est revenu 15 euros, je crois, les trois. Sachant que ce produit-là coûte 30 euros chez Sephora. Donc le Glow Tonic Serum, donc ça, ça m'intrigue aussi parce que c'est pareil sous forme de pipette, là comme ça. Et c'est un sérum qui donne du glow. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai pris le lait hydratant beurre de karité pour le visage et le corps, mais moi je pense plus à l'utiliser sur le corps. Donc ça, c'est la gamme un peu noix de coco, crème, je sais pas, au lait, ça m'intriguait. Donc toujours de chez Pixi. Et la brume aussi à base de noix de coco, je crois, d'acide hyaluronique et d'avoine noire. Donc la Hydrating Milky Mist. Donc voilà, des nouveaux produits Pixi à tester. Et j'ai craqué aussi grâce à un code promo que ma petite Ella Rayon de Soleil m'a donné pour le fameux liner magnétique. Vous mettez un petit coup de liner et vous mettez vos faux cils dessus et ça colle de la marque Forever Lils. J'avais eu moins 20, moins 25%, donc ça m'a permis de l'avoir un petit peu moins cher. Pas de frais dans le port pour envoyer, donc ça c'est plutôt sympa. C'est le sublime liner. J'ai testé une fois, j'ai trouvé ça efficace, mais j'ai pas été conquise autant que sur les revues Instagram donc je retesterai pour voir si j'arrive à être conquise, mais comme ça là, pas forcément. J'ai reçu un super colis de la part du site Colors & Makeup et j'avais trop trop envie de vous partager ça. Encore une fois, j'ai un code pour vous de moins 15% si je ne me trompe pas. Donc je vous mets le code dans la vidéo et évidemment toujours dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos, il y a tout, 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 tout qui est là-bas. Et sur ce site, vous trouvez aussi des pépites, mais c'est en France. C'est du coup livré en France et c'est une Française qui a créé ce site-là. Donc si vous n'avez pas envie de passer par Beauty Bay ou que vous avez peur, etc., ce site-là peut être vraiment une alternative et vous trouvez pas mal de produits qui sont aussi sur Beauty Bay donc c'est vraiment sympa. Donc, ces petites pépites-là. Physician Formula, vous savez que je suis une grande fan de leurs produits teints et dans mon swap avec ma copine Lily, je vous le remettrai dans le petit i, elle m'a offert un blush et un highlighter de chez Physician Formula et là du coup, j'ai la deuxième version, la deuxième teinte, on va dire ça comme ça. Donc le blush, un des nouveaux blushs vintage rouge qui est un peu, moi je dirais plus un pêche, comme ça, ça a l'air d'être un beau pêche, légèrement rosé, il est vraiment très 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 beau et waouh, je pense qu'il va vraiment me plaire. Il est trop beau encore une fois, j'aime beaucoup leur packaging, j'aime beaucoup la pigmentation. Là aujourd'hui, je ne sais pas si vous le verrez parce que je me suis maquillée depuis assez longtemps, j'ai utilisé justement mon blush de mon swap et mon enlumineur de cette gamme-là de mon swap que j'adore. Et celui-ci, l'enlumineur, c'est la teinte Pearl, il est vraiment beau, il est encore une fois, alors le packaging est un petit peu différent, ça se sépare mais il est trop beau. Il est beaucoup plus clair, moi j'ai celui qui est un peu champagne chaud et là il est vraiment blanc là comme ça, j'ai hâte de tester ça. Donc aussi, vous allez le voir dans une prochaine vidéo, c'est sûr, en mode test, c'est sûr. Et de la marque, toujours Physicial Formula, j'ai reçu le fond de teint et ça je suis trop contente de tester. Il y a aussi l'anticerne qui me faisait envie parce que c'est un anticerne un peu deux en un, hydratant et tout. Peut-être que je l'achèterai avec mon code promo, on ne sait jamais. Mais là c'est pourtant la teinte Light Nutral mais ça me paraît un peu foncée mais on verra quand je testerai. En tout cas, je pense, c'est vegan encore une fois, sans parfum. Donc j'ai hâte de tester hypo allergélique, cruelty free et tester évidemment dermatologiquement. Puisque c'est donc un fond de teint hydratant qui illumine et uniformise le teint qui est une texture ultra fondante, légère, souple et qui laisse respirer la peau. Donc tout à fait ce que j'aime au niveau des fonds de teint. Donc je suis trop contente. J'ai encore des soins à tester et ceux-là ils vont pouvoir compléter les soins de chez Beauty Bay. Une huile démaquillante de la marque Marie Loubio. C'est une marque que je connais et que j'aime beaucoup mais je n'ai jamais testé leur huile démaquillante donc je suis contente. Ça va pouvoir compléter ma nouvelle routine Beauty Bay. J'ai aussi la crème anti-rides qui va pouvoir compléter la routine Beauty Bay et que j'utiliserai je pense le soir. C'est un petit format 30 ml mais bon ça m'a l'air pas mal du tout. Et j'ai aussi un gel nettoyant visage qui va pouvoir être allié à celui-ci. Donc je verrai lequel je commence en premier. Et encore une fois à l'eau florale de bleuée donc c'est très bon pour les yeux j'ai hâte de chez Marie Loubio. Pour finir dans ce colis qui n'est pas terminé qui est vraiment un beau colis j'ai reçu des produits IN qui est vraiment une marque petit prix. Vous avez pas mal de promos sur le site color et le make-up et tout. La gérante m'a envoyé une jolie palette de la marque IN moi j'ai quelques fards à paupières de cette marque là et ce sont des fards à paupières hyper bien pigmentées. Et cette palette s'appelle My Favorite c'est vraiment la team nude ma petite Olivia si tu passes par ici. C'est vraiment une palette basique nude très très jolie. Et ce qui est cool c'est que je vais pouvoir la tester avec vous et je vais pouvoir utiliser le pigment qu'elle m'a envoyé qui est le pigment Champagne 07 et je pense que celui-ci ça va être une vraie merveille. Si je peux je vous montre un swatch mais il était vraiment prometteur sur le site et j'ai trop trop hâte de tester. Elle m'a mis deux rouges à lèvres toujours de chez IN qui est Lip Crayon Matte qui sont tout simplement des crayons et qui ont l'air d'être d'une bonne tenue il y a la teinte 13 et 12 donc ça c'est cool et je n'ai jamais testé encore une fois la marque IN je ne connais vraiment que leur fard à paupières et alors ça j'ai trop hâte de tester parce que vous allez voir la suite de mon haul Sephora ça j'ai un produit qui ressemble à ça qui est le un produit de Laura Mercier donc là c'est de la marque IN encore une fois c'est une poudre pour le dessous de l'oeil qui s'appelle Lightening Secret Eye Powder donc une poudre entre guillemets illuminatrice pour le dessous de l'oeil et j'ai trop hâte de tester parce que j'adore celle de Laura Mercier mais si celle-ci est aussi bien et à tout petit prix ça peut être très très sympa à savoir j'ai aussi commandé la fameuse box sur le site Live & Cloud de EnjoyPhoenix je ne sais pas si vous suivez EnjoyPhoenix ou pas mais elle a un site une boutique en ligne qui s'appelle Live & Cloud et elle fait des box un peu trimestrielles je pense celle-ci est sur le thème du printemps un peu nettoyage de printemps elle est vraiment sympa elle propose des produits qui sont un petit peu comment vous dire bio bonne compo vegan et en même temps qui font attention à l'écologie elle a toute une recherche derrière que j'aime beaucoup donc là j'avais envie de soutenir son idée et d'acheter la box mais dans mon sac en fait il y a la lessive et ça s'est un petit peu éparpillé partout et en plus de ça il y a une des crèmes qui est la crème gel nettoyante comme ça pour le visage de la marque crème tout simplement et bien qui s'est complètement explosé si je vous ouvre là je ne sais pas si vous verrez mais il y a de la crème partout le pot est complètement ouvert donc le site va m'en renvoyer une donc tant mieux parce que celle-ci elle est complètement explosée donc il y a une utilisable mais je ne vous montre pas le contenu vraiment parce que Angel Phoenix en a fait une vidéo donc si vous voulez aller le découvrir mais il y a pas mal de produits un petit peu il y a des masques pour le visage il y a du thé il y a des sprays comme ça avec à base de de plastique recyclable et à l'intérieur il y a une petite pastille et vous pouvez faire du coup votre nettoyant multi-surface avec une toute petite pastille je trouve ça trop sympa je suis désolée cette vidéo va être méga longue comme d'âme j'ai reçu un colis style Vanna et je pense qu'à l'intérieur il y aura un concours qui va se concouper encore une fois oui parce que dans ce colis j'ai reçu une palette que j'ai demandé mais je pensais avoir demandé l'autre version et en fait je crois que j'ai redemandé la même quand je vous dis que je suis un boulet vous pouvez le dire en commentaire je vous attends mais dans ce colis j'ai quand même reçu plein de petits produits encore une fois pas mal de petits sérums j'ai du mal à utiliser les produits pour le visage des sites coréens tout simplement c'est pas que j'ai pas confiance c'est que j'ai du mal à les intégrer à ma routine et surtout que j'ai du mal à savoir ce que c'est et c'est ça le problème alors je vous mettrai les liens en barre d'infos mais sur le coup c'est vrai que quand je fouille dans mes placards et que je veux prendre un produit j'ai pas forcément vers cela donc là c'est une crème un peu hydratante régénératrice pour la peau à base d'escargot donc de la marque Younique I-U-N-I-K donc ça à voir pareil ça sera glissé un jour dans ma routine ça je voulais le tester je suis contente c'est un masque de nuit qui est illuminateur de la marque Youkanyacin donc ça j'ai bien envie de tester parce que je sais que c'est une super marque un peu comme la neige donc j'ai hâte de me lancer on a un alors orange tout ce qui est un peu brume pour le visage et tout j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien chez eux donc là on a une sorte d'hydratant une black bamboo mist donc une lotion un peu à base de bambou noir de la marque Wonder donc encore une fois un grand format ouais elle est sympa et j'aime trop le packaging ils ont vraiment il y a un bel effort sur les produits ça oui ça c'est le genre de produit que je mets facilement dans ma routine donc ça ça va être utilisé prochainement au niveau des soins on a un des comment ça s'appelle ça ? d'ailleurs c'est une marque qu'on trouve c'est Sephora et c'est la marque Isntree je ne sais pas c'est une crème tout simplement avec un SPF de 50 qui a l'air vraiment pas mal qui est water resistant on va dire ça comme ça qui est pour tout type de peau et qui est à base d'acide hyaluronique donc moi je l'utiliserai peut-être plus sur le visage si c'est à base d'acide hyaluronique ça peut être pas mal pour l'été pour protéger votre visage ça a l'air très très sympa et de la marque Wonder on a un deuxième produit qui est un Black Rice hyaluronique sérum ah ça je vais peut-être le glisser aussi prochainement en fait je suis en galère de sérum donc j'ai envie de tester tous les sérums que j'ai reçus oui regardez moi ce format bizarre non mais c'est le format du sérum quoi mais c'est trop marrant comme ça s'ouvre regardez ça s'ouvre comme ça pour un sérum c'est bizarre je trouve bah tiens ça m'intrigue cette histoire ça m'intrigue ça m'intrigue et pour finir c'est ça la fameuse palette dont je vous parlais je vous en ai déjà parlé dans mes favoris je pense etc je l'aime énormément c'est la marque Pony Effect Get Ready c'est la palette numéro 002 et en fait je voulais l'autre version alors je sais pas si c'est celle-ci que j'ai déjà ou pas je ne sais pas faut que je vérifie dans mes stocks mais elles sont trop belles elles sont vraiment trop belles et alors la pigmentation de celle que j'ai est dingue donc je vous la montre elle est vraiment magnifique encore une fois avec du bleu alors je pense que c'est celle que j'ai déjà donc celle-ci je vais vous la faire gagner en concours si c'est bien la même mais je suis deck du coup parce que parce que je voulais l'autre je voulais l'autre mais il y en avait deux en fait et l'autre elle avait l'air top 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 mais c'est moi je crois que c'est moi qui me suis bourrée tant mieux ça sera pour vous et pour venir à l'intérieur on a un produit à base de rose de la marque non Amish je sais que j'ai quelques rouges à lèvres de cette de cette marque là oh c'est une palette aussi oh j'avais pas vu mais non bah c'est une palette alors non mais la fille qui découvre moi j'ai un unboxing avec vous oh bah c'est trop mignon bah oui non mais j'adore honnêtement le packaging est à tomber c'est que des roses un peu doux ça a l'air très joli ouais il y a pas mal de lumineux à l'intérieur ça a l'air pas mal du tout mais alors le packaging est à tomber regardez rien que pour un cadeau paf la palette elle est à l'intérieur le petit coffret c'est un trop beau cadeau c'est trop joli on passe à Sephora mais j'ai craqué chez Sephora déjà pour les crayons pour les yeux de chez Too Faced je ne voulais pas craquer pour Too Faced parce qu'il n'y avait rien qui m'attirait mais en magasin j'ai réussi pendant la semaine gold d'aller dans deux Sephora différents et en magasin j'ai pu les swatcher etc et la teinte caramel me plaisait énormément la teinte Expresso aussi qui est un marron foncé un quasi noir est très très belle aussi ça aurait été bien qu'il nous fasse un beau kaki comme ça ça aurait été vraiment cool Too Faced mais voilà cette teinte là est vraiment très belle c'est water résistant ça a l'air vraiment vraiment cool donc j'ai hâte de tester et je vous montrerai évidemment un petit swatch dans le close up comme ça vous verrez un petit peu de plus près j'ai aussi bientôt fini mon fond de teint bon après j'en ai d'autres en stock mais j'avais envie de tester le nouveau de chez Urban Decay parce que ma copine est là rayon de soleil il m'a dit qu'il était vraiment vraiment top et qu'elle avait beaucoup aimé parce qu'il a en effet hydratant en même temps glow seconde peau donc c'est le fameux stay naked hydromaniaque donc qui propose du glow j'ai pris la teinte 30 light et ma foi ça a l'air pas trop mal donc ça pareil je vous le testerai dans une vidéo crash test qui arrive prochaine parce qu'elle me manquait et comme je vous l'ai dit j'adore vraiment la poudre pour le dessous de l'oeil Laura Bersuet je l'ai racheté elle coûte 30 euros donc moins 25% c'est toujours ça de bien de prix et c'est le même style de nom que tout à l'heure celle de In c'est la poudre lumineuse secrète dessous des yeux donc je vais les comparer mais celle-ci c'est vrai que c'est une de mes favorites et là je vais la glisser directement dans ma salle de bain parce qu'elle me manque elle me manque elle me manque elle me manque et je trouve que mon dessous de l'oeil n'est pas aussi bien lissé que quand je l'ai et pas lumineux comme quand je l'ai j'ai fait mon mouton et j'ai craqué pour le fameux bronzer poudre de beauté éclat soleil de chez Gucci heureusement qu'il y avait moins 25% parce que sinon voilà j'ai pas tout pour un fois j'ai pas eu tout ça en magasin j'ai beaucoup commandé parce que du coup il n'y avait rien en magasin donc c'est présent dans un pochon un peu de luxe le format est luxueux mais il est assez léger ma foi il est trop gros à mon goût j'avoue il est un peu trop gros après j'aime bien mais c'est un peu trop gros pour le peu de quantité de produits qu'il y a voilà ça reste un bronzer j'ai pris la teinte 0-1 et vous avez de l'autre côté en fait à l'intérieur ce qui prend toute sa place un espèce de petit pinceau Gucci mais c'est à ma foi un peu un peu trop gros même pour l'emmener en week-end en tout cas j'ai hâte de tester parce qu'on en parle vraiment beaucoup j'ai craqué aussi pour la fameuse marque Charlotte Tilbury j'ai déjà un blush que j'aime beaucoup de cette gamme là donc la gamme Cheek to Cheek et là j'ai commandé un blush qui est plutôt rosé alors que moi celui que j'ai il est un peu plus pêche donc c'est le Love is a Drug Love is a Drug qui est vraiment un rose là très très beau on peut vraiment jouer sur l'intensité il est vraiment il a l'air vraiment bien j'ai pris en magasin la lotion anti-imperfection de chez Sephora à l'acide il y a lycilique je crois c'est ça c'est à lycilique et c'est le fameux petit pot comme ça qu'il ne faut pas mélanger avec un petit coton vous allez prendre la matière qui est tout en bas et vous mettez toute la nuit sur vos boutons donc d'habitude j'utilise de l'huile essentielle d'arbre à thé tout simplement pour faire partir mes boutons mais j'ai remarqué ces derniers temps qu'elle marchait pas et puis après j'ai vu qu'elle était périmée donc je l'ai jetée et j'ai acheté ça en attendant de pouvoir en racheter j'ai acheté un nouveau Natasha Denonia le Chromium c'est la teinte Infra Nude parce que je voulais toutes les teintes et j'ai pas vu passer la fameuse offre en fait il y a quelques jours avant les Sephora Gold il y a eu une offre comme ça avec Natasha Denonia et il y avait moins 25 ou moins 30% sur les Chromium bah j'ai pas vu passer le truc j'ai raté mon coup du coup là bah pendant les Sephora Gold il y en avait plus en stock donc j'ai pris celle qui est restée parce que moi celle que j'ai c'est la teinte Scarab qui est vraiment dorée kaki et là du coup c'est un kaki un petit peu de rosé donc je voulais une teinte avec un petit peu de rose donc je suis contente d'avoir eu au moins celle-ci à moins 25 pour finir j'ai acheté deux Fenty alors moi je suis pas fan de Fenty d'habitude j'aime pas acheter du Fenty mais là j'ai été faible avec moins 25% ça reste quand même ça reste des prix pas trop chers chez Fenty c'est ça qui est pas mal et qui peut attirer les jeunes parce que ça reste quand même très abordable je trouve donc j'ai pris un comment on appelle ça un blush crème il paraît qu'ils sont vraiment bien j'ai pris la teinte Petal Popin 02 et ma foi la couleur est sympa après j'ai pas encore testé mais la couleur est sympa un peu peps là pour les beaux jours ça peut être vraiment cool j'ai l'impression de me répéter dans cette vidéo ça peut être vraiment cool tout le temps et pour finir j'ai pris le Gloss Bomb Cream donc c'est toujours de chez Fenty et soit disant ce sont des rouges à lèvres cette fois-ci vraiment teintés mais un peu glossy donc c'est la teinte Mauve Wives la Wives le 01 donc ça j'ai pas testé et je vous en reparlerai dès que j'aurai testé parce que ça m'intrigue vraiment énormément ceci sont tous mes achats je crois que je n'ai rien oublié et j'ai eu un sac cadeau alors en fait comme je suis allée dans deux Sephora le premier Sephora j'ai eu un truc hyper ridicule vraiment ridicule et le deuxième ma copine Lucie Sephora va un petit peu plus gâter parce qu'elle était là donc dans le premier Sephora j'ai eu les petites lingettes que tout le monde a eu je n'ai pas eu les fameux patchs que tout le monde a eu mais je les ai eu après du coup j'ai eu une fleur comme ça de chez Lancome une fleur tout simplement en plastique une crème pour les mains de chez Sephora au watermelon donc à la pastèque que j'ai déjà mais c'est pas grave et j'ai eu un mini démaquillant rapide comme ça bifasé de chez Lancome dans mon deuxième Sephora là j'ai été beaucoup plus gâtée j'ai eu du coup les fameux patchs donc ça je suis contente et mon mari les a eu aussi parce que j'ai fait une petite box anniversaire pour mon mari vous avez vu sur Instagram et elle lui a mis dans sa box anniversaire donc ça c'est cool j'ai eu ce sérum qui est le sérum que j'ai en ce moment le soir d'ailleurs c'est le troisième que j'ai et du coup ça m'a duré quand même pas mal de temps donc ça c'est vraiment en plus c'est un format vraiment pompe et tout donc ça c'est cool c'est en 7ml donc là c'est le troisième que j'ai déjà mis dans ma salle de vin j'ai re-u un paquet de lingettes donc ça même si j'en utilise pas beaucoup ça servira sûrement pour mon mari il a eu un petit gel douche The Scent de Hugo Boss d'ailleurs qui sent trop 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 bon j'ai eu une petite crème de jour hydratante de chez Pie j'ai eu encore le petit produit Lancome là le démaquillant et alors ça c'est le truc trop bien que j'ai eu quoi j'ai eu deux produits Huda Beauty dont un qui est pas mal du tout et l'autre qui est une belle miniature donc la miniature de Huda Beauty c'est celui-ci de Wishful c'est le sérum à hyaluronique et au peptide donc c'est un format qui est quand même ma foi pas mal du tout regardez il est petit mais ça permet de tester quand même un petit peu donc ça c'est très très bien comme petit cadeau gold ça je suis contente et alors merci Lucie j'ai eu un Skilt Balm la teinte blush donc c'est un nitratant pour les lèvres un peu baume qui va un peu booster plumper les lèvres donc ça j'ai trop trop hâte de tester et puis après j'ai eu quelques petits échantillons tout simplement et le dernier en miniature que j'ai eu c'est celui-ci le masque de nuit de chez My Clarence que je crois que j'ai déjà mais je vais pas me blindre grâce à ma petite séporette j'ai pu avoir des cadeaux quand même super sympa rien que ça je suis trop contente pour venir dans ce haul méga giga giga gros haul j'ai reçu un colis de chez L'Oréal je vous en parle vraiment très rapidement parce qu'en fait je vais vous en parler dans une vidéo dédiée avec ma collègue maîtresse aussi donc ça sera prochainement mais je vous montre le colis j'ai reçu la fameuse casquette Bambi et les produits les derniers liners et mascaras de chez L'Oréal donc il y a 3 liners tout simplement qui ont l'air divins des liners il y en a un noir un bleu et un marron comme ça c'est les perfect slim liner je les connais pas ceux-là je les ai jamais testés donc je suis trop contente et j'ai eu le fameux mascara Bambi Oversize Eyes qui est une brosse assez sympa à ma foi comme ça qui est qui est en picot je pense ouais c'est en picot silicone donc ça je testerai dans une prochaine vidéo c'est sur premier juré parce que je vous prépare une vidéo un peu avec du make-up que vous trouvez en supermarché donc ça ça sera prochainement mais merci à L'Oréal parce que c'est un petit colis qui fait plaisir et je vais pouvoir tester justement dans cette vidéo spécial drugstore entre guillemets voilà pour mon craquage de fou il y a des colis comme je vous ai dit que j'ai reçu par les marques mais il y a des colis aussi que j'ai acheté et j'ai pas mal craqué quand même chez Sephora maintenant il va falloir que j'arrête la Sephora Gold est passée on se calme en même temps au mois d'avril c'est l'anniversaire de mes enfants donc ça sera que pour eux je pense à ce moment-là même si j'ai déjà acheté leur cadeau d'anniversaire avant ce confinement bon j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner si c'est pas encore fait j'espère qu'elle a pas été trop longue mais on s'en fout en même temps on se fait plaise et on profite ensemble je vous fais des gros bisous et je vous dis à samedi salut